Musique Bonjour à tous et bienvenue pour ce 20ème épisode de cette aventure suivie sur Terraria. Alors, dans les épisodes précédents, on avait donc farmé un petit peu quelques boss, Kthoulou et le Dévoreur de Monde. Donc, pendant que je tuais le Dévoreur de Monde, il y a des météorites qui sont tombées. Donc, je pense qu'il est grand temps d'aller en chercher quelques-unes pour récupérer de la matière et puis commencer à fabriquer une bonne armure météorite avec un pistolet dans le but d'aller se faire ce que les troncs. Mais, vous aurez sans doute remarqué, je n'ai ni dynamite ni crâne d'obsidienne. Donc, évidemment, ça risque d'être délicat pour récupérer de la météorite. Donc, je voulais vous montrer une petite technique. Alors, ce n'est vraiment pas grand-chose, juste quelques astuces pour pouvoir récupérer de la météorite sans ses accessoires. Ça va être à base de posage de blocs et puis surtout beaucoup de prudence parce qu'en plus, avec les têtes de météorites, ça risque d'être assez tendu. Mais, on va voir si c'est faisable. En plus, je n'ai toujours pas récupéré de miroir magique. Donc, je n'aurai pas d'issue de secours, on va dire. J'espère juste que ça va le faire. Donc, ça devrait être un épisode assez court, normalement, parce que ce n'est jamais bien intéressant de regarder un personnage miné de la météorite pendant des heures. Donc, je vais juste en faire une. J'espère juste que la direction que je prends est la bonne. Normalement, il y en a quand même plusieurs qui sont tombées. Donc, j'ai de grandes chances de tomber sur une en allant par là. J'espère également que je n'aurai pas à retraverser toute la map pour pouvoir tomber dessus. Alors, nous arrivons au désert. On note au passage ce subtil changement de fond de plan quand même, très joli. J'aimerais bien arriver à la météorite et commencer à la miner sérieusement aussi avant la nuit, parce que ça me facilitera quand même un peu les choses. Ah bah tiens, la voilà. Au beau milieu du désert, pas très loin en plus, c'est bien. Ouh, par contre, il n'y a vraiment pas grand chose. Aïe, oui, je me souviens, je ne dois donc pas toucher les blocs de météorite. Oui, c'est vrai que c'est vraiment une petite météorite ici. Alors, en même temps, elle est tombée juste pile-poil sur une bonne travée, là, dans le sable. Donc, ça a dû limiter la quantité à spawner. Bon, alors, pour résumer, beaucoup de prudence. Tournez-vous toujours vers les têtes de météorite quand elles arrivent pour les tuer à coups de pioche. Comme c'est en plus une pioche à démonite, elle frappe très rapidement et donc elle devrait vous débarrasser assez facilement des têtes de météorite. Donc, vous voyez, là, l'astuce va être de miner le plus loin possible de vous pour pouvoir ensuite poser des blocs, continuer à avancer. Surtout, évitez de creuser trop profond puisque vous ne pourrez pas sinon aller miner les blocs du dessus. Voilà. Donc, pour rappel, ce n'est pas grave s'il manque un bloc. Là, vous voyez, juste à droite de moi, par terre, il y a un trou d'un bloc de large. On ne tombe pas dedans. Donc, il n'y a pas de souci. Hop là ! Si ça commence déjà comme ça, je suis mal. Voilà. Allez, hop. Ah oui, il faut que je prenne l'habitude. Donc, j'essaye de me faire cette fameuse touche H qu'on me rappelle très souvent dans les commentaires pour me soigner plus vite. Je vais essayer de faire un effort pour me soigner sans sélectionner la potion. On m'a également parlé dans les commentaires dernièrement de la touche Shift pour garder un outil à la main et pour pouvoir se défendre à l'épée, par exemple, pendant qu'on minait. J'ai essayé très rapidement ça. C'est vrai que ça semble un peu bizarre au niveau prise en main au début. Je vais essayer de me faire cette technique et puis de vous la montrer un peu plus tard quand j'arriverai à l'utiliser correctement. Bon, je n'ai plus le nom de la personne qui m'a parlé de ça, mais elle se reconnaîtra dans la vidéo. Alors, donc, pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. Le fait aussi que la météorite soit petite facilite les choses. C'est pas mal au final. Mais, donc, pour les prochaines fois, évidemment, il faudra que je prévoie un crâne d'obsidienne. Au moins de la dynamite pour que ce soit beaucoup plus facile. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut également miner en dessous les blocs que vous avez posés, vous voyez. Ce qui permettra de faire un passage et de faciliter les choses juste après. Hop, on peut même aller jusqu'à deux blocs en dessous. Alors, c'est pas bien qu'il n'y a pas beaucoup de météor-head pour l'instant. C'est vraiment, ça reste quand même assez simple. J'ai beaucoup de chance. Donc, ce qui va venir après, donc, puisque là, je vous ai dit, je vais récupérer de la météorite pour me faire un full météor 7. Un pistolet laser. M'attaquer ensuite à Skeletron. Donc, entre les deux, il y aura sûrement encore de l'exploration dans les grottes pour se stuffer un petit peu mieux. Récupérer peut-être enfin un miroir. Donc, ensuite, Skeletron, le donjon. Sûrement après l'enfer. Et puis, on attaquera enfin la partie, on va dire, hardcore de Terraria avec la destruction du Wall of Flesh. Et puis, le monde dans sa version hardcore. Ça fait un petit moment quand même que je dois m'y attaquer. Mais bon, on va quand même prendre un minimum notre temps pour redécouvrir. Je sais qu'il y a des personnes qui découvrent complètement Terraria aussi avec cette saison 2. Donc, c'est toujours l'occasion de voir un petit peu le contenu global du jeu. Hop. Normalement, j'ai bon espoir de finir de farmer cette météorite avant la nuit. Ça devrait être pas mal. Olé, voilà. Là, je brûle, je brûle. Non, c'est bon. Hop, voilà. Normalement, le biome météorite devrait pas tarder à disparaître vu le peu de blocs qui restent. Je serai plus tranquille. Au moins, les têtes de météorite ne spawneront plus. Voilà. Encore quelques-unes. Allez. Ce qui est bien, au moins, c'est qu'avec la pioche en démonite que j'ai faite, ça va beaucoup plus vite. N'hésitez pas à le faire dès que vous pouvez. Donc, voilà. Vous avez noté que la musique a changé. Ça y est. Le biome météorite n'est plus. Et donc, ça va arrêter de faire apparaître les météorites. Donc, j'ai plus qu'à finir les derniers blocs tranquillement. Et puis, on pourra retourner au point de spawn. Et j'attaquerai certainement un petit peu d'exploration de grottes, probablement pour le prochain épisode, puisque ça fait quand même longtemps que j'ai pas exploré les sous-sols de Terraria. Je manque quand même cruellement... Enfin, le miroir magique commence à me manquer cruellement, parce que c'est long de revenir à son point de départ, de pouvoir mettre un lit, par exemple, vite fait, là où on a envie, pour, en cas de mort, réapparaître plus vite là où on était. Donc, je pense que ça va devenir vite indispensable. Voilà. Et puis, ça fait quand même un bon petit paquet d'épisodes qu'on n'a pas exploré quelques grottes. Alors, la nuit ne va pas tarder à tomber. Allez, plus vite que ça. Ce qui est bien dans le sol, c'est qu'au moins, ça se mine très vite. Dans le sable, je veux dire, ça se récupère très très vite. Voilà, un petit coup de grappin pour atteindre les autres blocs. Hop là ! Le dernier qui traîne, pas de gâchis. Olé ! Voilà. On attaque les derniers blocs. Là, plus que deux. Et voilà, ça y est, c'est fait. Je vérifie juste ce qu'il y a par là. Un grand lac. Bon, allez, on va retourner au point de spawn. À pied, évidemment. Mais bon, ça va, il n'est pas trop trop loin. Hop. Allez, le vautour. Bien par là. Ça y est, c'est fait. Donc, depuis que j'ai le casque de mineur, quand même, c'est beaucoup plus pratique. Je suis moins obligé de jongler avec les torches. C'est vraiment aussi l'accessoire indispensable de ce début de partie. Hop, les liens ont bien poussé ici. Alors, ce que je voulais vous dire également pendant cet épisode, si vous suivez un peu l'actualité de Terraria, vous avez sans doute entendu parler du fait que les développeurs ont annoncé qu'ils arrêtaient le développement de Terraria. Il n'y aura donc plus de mise à jour majeure, comme on a pu voir avec la 1.1. Il y aura peut-être probablement plus non plus de mise à jour mineure. Dès que les... Je ne sais pas s'il reste encore quelques bugs. Dès que les derniers seront corrigés, ils vont tout simplement passer à autre chose. En même temps, ce n'est pas étonnant, quand même. Il y a eu un énorme boulot de fait sur ce jeu. Et puis, c'est bien de changer aussi. Donc, je pense que cette saison sera tout simplement la dernière de Terraria. Mais je vous rassure, il y a encore de quoi faire, quand même. Et puis, on passera tout simplement à un autre jeu. Il y en a un qui, si vous me suivez sur Twitter, m'intéresse quand même énormément. Et j'espère qu'il sera prochainement disponible. C'est Cube World. Je vous invite à vous renseigner dessus. C'est un espèce de mélange entre Minecraft et Voxatron. Il emprunte à Voxatron sa technologie de voxel pour faire apparaître les blocs. Ça reste vraiment des cubes, mais c'est assez joli. Ce n'est pas aussi proche de Minecraft que ça dans le visuel, dans le graphisme. C'est vraiment dans l'esprit Voxatron. Mais on garde quand même une part d'exploration, de découverte. Il y a, il semble-t-il, une grosse part de RPG également, de combat contre les ennemis. Donc c'est vraiment un jeu qui m'intéresse énormément et que je vous invite à vous renseigner dessus. Puisque ça a l'air vraiment très joli pour ceux qui aiment les cubes, on va dire. Et je pense que si vous êtes là, c'est que vous aimez les gros cubes qui tâchent. Donc on va commencer tranquillement à se préparer pour aller explorer les grottes. Enfin les grottes, les sous-sols en dessous. On va faire un peu de place dans l'inventaire en mettant les items toujours en bordel dans les coffres. Parce que moi et l'organisation, ça fait deux. J'ai déjà deux pièces d'armure météorite, le casque et les bottes. Il va me manquer un petit peu de barre de météorite pour faire un full set et le pistolet pour l'instant. Donc je vais aller récupérer dans les sous-sols surtout de l'obsidienne pour faire un crâne et farmer plus facilement de la météorite. Et comme je le disais, j'espère aussi secrètement tomber sur un miroir magique. Donc on approche de la fin de l'épisode. On va se retrouver pour le prochain, pour le 21, pour les grottes. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé. Allez, au revoir ! Sous-titres par Jérémy Diaz